Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui par rendu film Le Brio, réalisé par Yvan Attal. L'histoire c'est celle de Neila, une jeune femme qui débarque dans l'université d'Assas, une des grandes écoles de France. Et en fait elle va se retrouver dès le premier jour par être jugée ouvertement par un de ses professeurs Pierre, qui va ensuite être accusée clairement de racisme et limite de sexisme. Pour gagner ses lettres de noblesse, lui il va devoir entraîner Neila à un concours d'éloquence hyper prestigieux, pour qu'à la fois l'Assas puisse avoir des concurrents, et en même temps pour faire en sorte de ne pas passer non plus pour une grosse merde en conseil de discipline. Et de son côté ça va permettre à Neila de s'assumer en tant que personne. Je me rends compte que j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais en même temps c'est un petit peu compliqué à résumer comme film. Le Brio, ça débarque après un long métrage qui avait un petit peu perturbé tout le monde de la part de Yvan Attal. Ils sont partout, avait laissé une sensation de malaise omniprésente dans le sens où on ne savait pas vraiment ce que voulait raconter Yvan Attal. Là il revient à une structure beaucoup plus classique en termes de cinéma, et il décide de nous raconter une histoire de filiation entre deux personnages qui sont complètement opposés, mais qui vont devoir se retrouver le temps d'un concours. C'est un truc qu'on a vu 260 millions de fois au cinéma. Mais c'est montré avec une générosité cinématographique et une passion de l'être humain qui font que Le Brio d'Yvan Attal est clairement un très 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 bon film français. C'est une oeuvre entraînante, fascinante, passionnante, jouissive même par moment, de laquelle on sort galvanisé par une énergie complètement folle, et on se dit qu'on peut affronter le monde les deux pieds l'un devant l'autre et les points levés. C'est assez génial de sortir comme ça d'un long métrage. On sort de ça parce qu'en termes d'écriture, c'est basé sur une idée de Victor Saint-Macaré, et c'est écrit par Yael Langman, Victor Saint-Macaré et Yvan Attal. Le scénario repose sur quelque chose d'hyper simple. C'est-à-dire que le film a une structure dramatique et narrative assez cliché qu'on a l'habitude de voir mille fois au cinéma. C'est la structure qu'une jeune femme va débarquer dans un monde qu'elle ne connaît pas, à laquelle elle n'a pas été formée ou à laquelle on ne l'a pas préparée. Elle va se retrouver à être jugée pour sa couleur de peau et pour ses origines. Ça va l'empêcher d'avancer au début. Un homme qui, sous la contrainte, va devoir l'aider, va au début être réticent et va finalement se rendre compte que cette jeune femme, elle lui ressemble un peu et ils vont se trouver une figation, et ainsi de suite, jusqu'au concours, etc. Cette structure narrative hyper classique permet en fait à ces trois auteurs de développer un ensemble qui prend vraiment aux tripes parce que ça va jouer sur un ensemble de dialogues hyper bien foutus. Tout le film repose sur des dialogues, sur des répliques, sur des lancements d'instants de cinéma qui vont vraiment vous prendre aux tripes parce que c'est hyper bien écrit. Il y a un nombre de punchlines hallucinants, il y a un nombre de répliques qui restent en tête à la fin du long métrage qui sont vraiment géniales, et il y a un ensemble en fait sur l'idée de parole et de l'impact des mots sur les personnes qui réussit en fait à emmener le long métrage vers autre chose, à lui faire dépasser sa structure classique en termes d'écriture et à vraiment nous faire rentrer dans un concept du « faites attention aux mots qui sont dits à l'écran ». Les mots veulent souvent dire plus de choses que seulement ce qu'ils ont l'impression de donner. Et à partir de là en fait le long métrage devient hyper dense, on a envie de le regarder dans plein de directions, on a envie de se dire que cette séquence-là, peut-être par le dialogue elle a un autre sens parce que c'est ce que les trois auteurs ont envie de développer, parce que également c'est ce qu'on ressent dans notre cœur et dans nos tripes, parce que le film véhicule vraiment quelque chose qui est de l'ordre du cœur et des tripes. C'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui s'imprègne pour le spectateur. C'est pas le genre de long métrage qu'on cherche à analyser absolument dès le moment où on sort de la salle, c'est le genre de long métrage qu'on laisse infuser en nous, parce qu'on se dit que ça a véhiculé des émotions et des sensations qui sont vraiment fortes et qui restent comme une boule au travers de la gorge, comme un truc qui nous a pris vraiment et qui nous a pas lâché du début à la fin. Et là-dessus c'est là qu'on se rend compte que les trois auteurs ont écrit une histoire qui, sur des affres hyper clichés, devient beaucoup plus par le biais de sa dimension d'écriture et donc ici par le biais des dialogues. En termes de mise en scène, Yvan Attal, il a développé quelque chose qui est très simple, c'est-à-dire qu'il va jouer avant tout sur les rapports de conflits qu'il y a entre les personnages. Tout le film est un jeu constant de répliques et d'affrontements entre deux personnages. Quasiment toutes les séquences, si vous faites bien attention, même s'il y a un groupe de personnages, il y a tout le temps des affrontements. Il y a tout le temps des jeux de répliques qu'il va y avoir entre des personnages. Et c'est ça sur lequel Yvan Attal va baser sa mise en scène. Il va baser sa mise en scène sur des regards et sur des conflits qui vont se créer durant un instant de cinéma. A partir de là, le film devient hyper entraînant, a une rythmique et une dynamique de montage et de mise en scène qui fonctionne vraiment bien et qui nous entraîne du début à la fin. On n'est pas simplement en train de constater ce qui arrive, on est emporté par ce qui se passe à l'écran, parce qu'on est à chaque fois pour l'un des deux personnages. La plupart du temps, on est tout le temps pour Neila, mais il y a deux ou trois moments où il arrive à nous faire jouer un petit peu sur le jeu d'opposition et donc nous faire dire « Peut-être que Neila, c'est pas forcément le personnage pour qui je dois avoir le plus d'attention durant cette séquence ». Et c'est hyper intéressant, c'est hyper prenant, c'est hyper jouissif. Et résultat, ça galvanise cette énergie dont je parlais, où vraiment on est pris par l'histoire, on est embarqué, on n'a pas envie d'analyser, on a simplement envie de regarder et d'être embarqué par ce qui se passe à l'écran. Et à partir de là, on se rend compte qu'Ivan Attal a réussi à dépasser cette simple base d'écriture, à créer un long métrage qui vraiment nous embarque, nous prend au trip et ne nous laisse pas simplement constater ce qui se passe à l'écran, mais vraiment sentir, vraiment nous laisser nous imprégner, infuser tout ça et aller avec ses personnages, aller sur le front avec ses personnages, totalement être embarqué par ça et à aucun moment refuser ce qui se passe à l'écran. C'est vraiment génial de voir des auteurs comme ça. En termes de casting, le casting est vraiment, vraiment, vraiment bon. Surprenant également, parce que Camellia Jordana, en chanson, voilà, mais en actrice, elle est vraiment en train de démontrer qu'elle a un talent indéniable et avec ce long métrage, elle le démontre encore plus parce qu'elle a vraiment un personnage qu'elle porte avec beaucoup de justesse. Et Daniel Auteuil à côté est vraiment extraordinaire. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi bon Daniel Auteuil. Il a vraiment des instants où il est brillant, où il est espiègle, limite un tantinet casse-couille des fois, mais où il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes marquantes. Et au final, le brio, c'est un film qui est marquant. Moi, je trouve que c'est clairement l'un des longs métrages français les plus réussis de cette année. C'est un film qui est entraînant, prenant, foisonnant de bonnes idées, imprégné par une énergie qui galvanise le spectateur et qui l'entraîne du début à la fin du long métrage, qui ne l'a jamais. Enfin, clairement, le brio d'Ivan Atal, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez. C'est un vrai trip. Ça vous prend au trip et ça ne vous lâche pas, même à la sortie de la salle. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada